Générique ... Bonsoir. Dans l'inconnu, la grotte aux ossements est un documentaire sorti sur Netflix en juillet dernier, il y a très peu de temps. Il raconte la découverte par l'équipe du palaisothrompologue américain Lee Berger, de l'université du Witwatersrand, dans les grottes du Rising Star, grotte de l'étoile montante, en Afrique du Sud. En 2013, on découvre dans le réseau de ces grottes des ossements anciens appartenant à la ligne humaine, mais assez étranges. En 2015, la nouvelle tombe, c'est une nouvelle espèce, Homo naledi, est un organisme, tenez-vous bien, de la classe des mammifères, de l'ordre des primates, de la famille des hominidés, de la sous-famille des homininés, de la tribu des hominini et de la sous-tribu des hominina, exactement comme nous, en fait, comme Homo sapiens. Donc c'est un cousin qui présente des traits dits archaïques, notamment une petite taille, un petit cerveau, mais aussi des traits considérés comme modernes dans la forme de ses mains et de ses pieds. Homo naledi vivait il y a entre 335 et 236 000 ans, c'est-à-dire du temps de la jeunesse de Michel Drucker. On ne s'attendait pas à voir Homo naledi avec ce caractère-là, à cette époque-là, donc c'est étonnant. C'est une espèce qui remet en question potentiellement l'évolution humaine, en tout cas les chemins qu'elle prend. Lieberger est un scientifique reconnu, c'est pas un charlot, c'est pas un grimeau, mais il est un peu spécial. Il a mis un court-circuité le temps scientifique en communiquant un peu vite dans les grands médias pour faire connaître ses découvertes. Et c'est bien pour ça que le documentaire de Netflix est intéressant et qu'il m'a un peu embarrassé. Moi, quand je l'ai vu, mes alertes se sont dédiées et se sont enlumées. Je me suis dit, oh là là, est-ce qu'on est en train de nous refaire un truc comme les documentaires de Netflix savent le faire à savoir de la merde ou pas ? Et j'étais indécis, je ne savais pas, parce que je n'ai pas les connaissances suffisantes. Mais au minimum, la communication peut même paraissait... On nous dit que c'est tellement incroyable comme découverte que je pense que ça serait mieux de le découvrir ailleurs que sur Netflix, en fait. C'est pour ça que j'étais déjà un peu étonné. Donc, on a des hypothèses dévoilées, des spéculations, des opinions, alors même que les travaux scientifiques qui ont trait aux découvertes qu'on nous montre viennent à peine d'être publiés dans des revues, en pré-print, donc non validés, non relus. Donc, on veut dire que... Comment on fait ? Alors, j'ai pu, aujourd'hui en fait, aller lire les critiques des reviewers. J'en parlerai avec mon invité. Alors, les découvertes en question sont renversantes. Lieberger prétend que ces hommes préhistoriques, plutôt assez différents de nous, enterraient leur mort. Pour lui, la chambre de l'Enelédi, dont nous parlerons, est un cimetière. Pour se rendre dans cette chambre très profonde, c'est compliqué, il faut ramper, il faut escalader les choses, l'Enelédi devait maîtriser le feu, parce que c'est dans le noir, et Lieberger affirme avoir identifié des foyers dans la chambre qui montrent qu'ils avaient maîtrisé, domestiqué le feu. Est-ce que c'est vrai ? Et enfin, et c'est encore plus renversant, des marques régulières sur les parois sont interprétées par Lieberger et son équipe comme des gravures intentionnelles, symboliques, de la main de Mona Lédi. Et même plus précisément, ces gravures sont faites à l'aide d'outils, comme celui que l'on a retrouvé dans la main d'un squelette reposant dans la chambre, preuve que quelqu'un a disposé le corps d'une manière rituelle. Et le boucle est bouclé, tous les éléments sont liés, et racontent une histoire qui va changer l'histoire de la lignée humaine, si c'est vrai. En effet, cela fait reculer de plus de 100 000 ans l'existence de rituels funéraires dans la lignée humaine. C'est une théorie qui fera date, si elle est vraie, et qui fait déjà la une, même si elle est fausse. Et c'est un peu le problème dont nous allons discuter avec le paléontologue, et vulgarisateur Julien Benoît, que vous connaissez parce qu'il est co-host de la chaîne Entracte Science. Bonsoir Julien Benoît, comment veux-tu ? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je t'entends. Est-ce qu'on m'entend bien ? Oui. Bonsoir. Est-ce que j'ai dit des bêtises qu'il faut absolument corriger tout de suite dans mon éditorial ? Absolument aucune, c'était un sans-fait. En même temps, on a préparé un peu tous les deux, donc je me suis inspiré de ce que tu m'as dit. Donc voilà, il y a le résumé. Tu vas nous réexpliquer dans le détail ce que lui a trouvé. Moi, je parlerai un petit peu du documentaire. Tu l'as vu d'ailleurs, le documentaire de Netflix ? Ah oui, oui. Et ton sentiment général sur le documentaire ? Moi, les gens qui suivent ma chaîne savent mon désamour pour le format documentaire. Donc, c'était un bon documentaire pour ce qu'on peut dire d'un documentaire. Les documentaires sur la paléontologie, je me rappelle de ta vidéo où tu posais les fameuses 10 questions pour savoir si on a affaire à un bon documentaire. Très très peu de documentaires coche plus de 6 cases. En tout cas, pour les documentaires paléontologiques. Le documentaire, c'est un papier auquel j'ai contribué, on était plusieurs à avoir une grille pour différencier un documentaire d'un documentaire. Et là, en l'occurrence, d'emblée, il faut le dire, Lieberger, ce n'est pas un charlot. Parce que ça pourrait être ça. Parce que le problème qu'on a eu sur Netflix, c'est qu'ils ont fait la série avec Raymond Koch, qui est un charlot. J'ai fait une vidéo dessus. Et là, ce n'est pas du tout pareil. Alors, autant sur Raymond Koch, Netflix est coupable d'avoir été voir un charlot, autant là, ils sont allés voir un vrai chercheur installé à l'université, qui a en plus une réputation qui n'est pas entachée. Pas trop. Non, non, Lieberger, c'est un paléontologue qui est respecté. Il fait partie quand même des chercheurs en paléon-anthropologie, donc l'étude de l'évolution humaine. C'est quand même un des chercheurs les plus connus. Internationalement, il a un profil. Après, il a aussi la réputation, justement, d'être un excellent communicateur, parfois un peu trop bon, justement. Là, cette fois-ci, il a vraiment sa communication à rattraper sa recherche. Mais bon, ça, j'imagine que Netflix ne pouvait pas... Enfin, je ne sais pas qui est allé chercher qui, très honnêtement. Oui, c'est ça. C'est compliqué de savoir comment c'est produit. Est-ce que c'est l'équipe qui a démarché pour faire un documentaire ? Ça me paraît très étonnant, mais... En tout cas, Netflix aurait sans doute dû se dire « Tiens, c'est tellement renversant, étonnant. Est-ce que c'est publié ? » Je pense qu'il n'y a pas un réalisateur de documentaire qui s'intéresse aux sciences qui n'a pas conscience que les travaux, ça se publie. Or, ce n'était pas publié quand ils ont fait le documentaire. Non, ça, je suis d'accord, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de documentaristes qui se posent ce genre de questions, en fait. C'est-à-dire qu'on a cette autorité qui se tient en face de vous et on fait confiance à cette autorité, en fait. Et Lieberger est très, très fort pour justement communiquer sur les choses qu'il trouve. C'est une des grandes qualités aussi de Lieberger en tant que chercheur, c'est-à-dire qu'il rend public très rapidement ce qu'il découvre. Il n'est pas du genre à être très territorial, il est quand même du genre à plutôt communiquer beaucoup sur ce qu'il fait. Donc c'est une de ses qualités, mais c'est aussi une des choses, c'est qu'il peut montrer finalement, si vous avez un documentariste qui démarche Lie, il pourra lui montrer ce qu'il a trouvé, parce qu'il l'a trouvé, c'est là. Donc il peut lui dire, voilà, on a ça, on peut montrer qu'il y a du feu, on peut montrer qu'il y a ses gravures, on peut montrer qu'il y a ci, on peut montrer qu'il y a ça. Et pour un documentariste qui se tiendrait en face de lui, comment savoir à quel point c'est crédible en fait ? S'il lui le dit, il n'y a pas de raison de penser que c'est faux. Ce que tu m'as expliqué, c'est que le paléo-anthropologue est un animal territorial, m'as-tu dit ? Et en l'occurrence, parfois on n'a pas du tout accès au site si on est en conflit avec les gens, donc c'est compliqué, donc il faut avoir de bonnes relations quand on est paléo-anthropologue avec Lieberger, sinon on n'a plus accès aux grottes. Toi, ce n'est pas ton job, tu t'intéresses aux mammifères en général et maintenant que tu es moins concerné. Mais ceci dit, puisque je n'ai pas dit, tu es actuellement en Afrique du Sud, tu es à la même heure que nous, mais tu es loin. Oui, 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 je suis donc à l'université du Wittwatersrand. Wittwatersrand, donc la même que M. Berger. Donc tu es sans collègue. Jusqu'à récemment, on était collègue, effectivement. Il est parti ? Il y a eu des histoires, il y a eu des histoires, dans le même laboratoire que nous, mais on est toujours sous la même université en fait. Mais ils sont un peu déplacés. Bon, la science est une histoire compliquée, mais la science est conflictuelle. Il y a des conflits entre les gens, ça arrive, c'est géré autrement qu'à la truelle, au marteau, mais ça se fait déjà parfois violemment. Alors, on va revenir sur les... D'abord, un mot sur la manière dont c'est reçu, comme ça, vous savez. J'ai lu, en général, les quatre reviews disponibles sur eLife, qui est la revue où il a publié ça. Et les quatre disent, désolé, mais votre papier, il ne correspond pas aux standards, on ne devrait pas accepter que ce soit publié, que ce soit reconnu comme étant de la science. Votre papier, il... Il n'y a pas les éléments de preuve, c'est spéculatif, vous allez trop loin, on n'est pas sûr, il faut que vous passiez plus de travail, et que vous fournissez plus d'informations, avant de pouvoir publier. Donc ça, c'est le résumé des quatre reviews. Les quatre sont d'accord, de ce que j'ai vu. Est-ce que toi, tu as vu d'autres critiques ? Après, on ira dans le détail, mais de manière générale, est-ce que des gens ont pris la défense de Burger ? Est-ce qu'il y a polémique, ou est-ce que les gens sont d'accord ? Non, je pense que ça fait partie de la stratégie de communication, en fait. Il n'y a pas de mauvaise pub. Et je pense que... En fait, donc, Lieberger, il sait communiquer, comme je le disais, et à mon avis, il le savait qu'en publiant en pré-print des choses qui n'étaient pas finies, puisque là, la recherche, ce que disent les reviewers, c'est que ce n'est pas fini, en fait. Ce sont des travaux qui ne sont pas finis. Les gravures auraient dû être datées, les foyers de feu auraient dû être datés aussi, avant d'être publiés. C'est vraiment l'étape numéro un pour pouvoir attribuer ces choses à Mona Lydie, c'est de montrer que ça n'a pas été fait avant-hier. Et ça, ça aurait dû sortir avant le documentaire Netflix. Alors, il y a des gens qui font remarquer que... Et avant, surtout, il ne peut pas publier, parce que là, à cause du pré-print, là, du fait que c'est là en pré-print, du coup, on a un travail pas fini qui est sorti. Il n'est pas publié officiellement, mais il est sorti quand même. Donc, c'est un peu cet état de limbo. Et je pense que Lieberger, ayant la réputation qu'il a, c'est-à-dire la réputation de sortir les choses très vite et de très facilement communiquer dessus, s'attendait. Je ne pense pas qu'il puisse jouer l'innocence là-dessus. Il s'attendait, évidemment, à ce qu'il y ait un retour de feu. Et ça fait, je pense, partie, en fait, de sa stratégie de communication. C'est un récidivis. Ce n'est pas du tout une erreur de stratégie. Il y a depuis longtemps... Alors, déjà, il faut remarquer que, finalement, c'est la transparence absolue. Peut-être que c'est très, très bien que le débat se fasse devant tout le monde et dont l'idée, moi, ça ne me dérange pas. Sauf que le documentaire donne la parole et c'est bien. Le documentaire, il raconte bien l'histoire. À la fin, vous vous y croyez et on vous dit que ça révolutionne tout. Donc, si vous passez votre vie à voir des documentaires qui vous disent que la peinture de l'anthropologie, elle est révolutionnée tous les 15 jours, vous allez finir par vous dire que les mecs, c'est des toupies, que ça n'a aucun sens et que la science ne trouve rien vu que rien ne tient plus de 15 jours. Donc, la transparence, je suis d'accord. Mais transparence dans le monde académique et puis une fois que le débat s'est fait, alors on communique au grand public. Sinon, on le fait comme Raoult. On a une chaîne YouTube, hop, et puis on délivre sa vérité avec sa cathédra, on se passe des collègues et puis celui qui aura le plus d'abonnés qui aura raison. Donc, moi, je crois qu'on touche un petit peu au problème du temps scientifique. Et puis, avant qu'on... Le souverga est loin d'être le seul à être coupable de ça. La pailléanthropologie, enfin, en tout cas, au dieu du public, la pailléanthropologie est littéralement en train de mourir sous les coups de sa propre communication. Là encore, la semaine dernière, c'était un article d'une équipe chinoise qui disait on révolutionne l'évolution humaine. Donc, oui, il n'y a aucun moyen d'avoir... Il n'y a aucun moyen d'instiller au public qu'on sait des choses puisque tous les 15 jours, on s'évertue à dire qu'on ne sait rien. Alors que ce n'est pas vrai, on n'a rien changé en paléanthropologie depuis le débunkage de l'homme de Pildame. L'homme de Pildame, quand on l'a débunké, effectivement, il a fallu réécrire tous les livres. Mais depuis, et c'était dans les années 1950, il n'y a rien qui a révolutionné... On a des connaissances sur les migrations qui sont étonnantes, sur les hybridations, sur Homo florensis ou je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais pas très très fort, l'espèce en Asie qui s'est hybridée avec... Comment il s'appelle ? Florensis avec pas grand monde pour l'instant. Non, mais ce n'est pas lui, c'est Denisova qui est... Denisova, pardon, c'est ça. C'est Néandertal. Voilà, donc ça ne remet pas tout en question, mais ça enrichit considérablement l'histoire telle qu'on l'a voyée, mais en effet, l'histoire au départ, les connaissances qu'on avait avant ne sont pas détruites. Elles sont là en plus. Ah oui, oui. Avant, on avait un arbre à quelques branches et maintenant, on a un bon gros buisson bien touffu, mais on n'a pas changé d'arbre, en fait. C'est ça. C'est ça l'idée. On va revenir pour expliquer aux gens qui n'auraient pas vu le documentaire qui se sapate qu'on parle, parce que j'ai été un peu vite, donc pardon, Julien va nous raconter un peu. On est en 2013, qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est important et intéressant ? En 2013, il y a la découverte de cette grotte, Rising Star, par des spéléologues qui rapportent la nouvelle à Lieberger. Ils commencent à l'exploration de la grotte, du moins l'exploration scientifique de la grotte. La grotte, de fait, était déjà connue par les spéléologues. Et en 2015, ils annoncent la découverte de Homo naledi, une nouvelle espèce du genre homo qui a des caractéristiques différentes de la plupart des représentants du genre homo, c'est-à-dire un tout petit cerveau, un cerveau de la taille de celui d'Homo habilis, mais avec un pied résolument humain. Alors habilis, c'est quelle époque ? Habilis, c'est 2,5 millions d'années. Donc 2,5 millions d'années contre... C'est le premier représentant du genre homo le plus connu, on va dire. Contre 300 000 ans, en gros, pour Naledi. Mais par contre, Naledi, en 2017, on découvre qu'il a cette particularité en plus d'avoir le cerveau de la taille d'un Homo habilis d'il y a 2 millions d'années, mais il a vécu il y a seulement 200-300 000 ans. Étonnant. Ce qui ne doit pas vouloir dire grand-chose si on n'y connaît rien, mais 200-300 000 ans, c'est Homo sapiens. Homo sapiens est déjà là. Néandertal règne sur l'Europe et Homo sapiens est déjà là en Afrique, il y a 200-300 000 ans. Donc, on est sur des temps extrêmement récents pour un homilidé à si petit cerveau. Donc ça, c'est en 2017 qu'ils ont apporté la date de Mona Ledi. Ils ont réussi à dater au Mona Ledi. Ils ont utilisé plus de 15 méthodes différentes. Donc, personne aujourd'hui n'est prêt à remettre ça en question, même si on n'est pas à l'abri d'une révolution. Mais bon, globalement, quand 15 méthodes différentes donnent le même résultat, on est plutôt d'accord. Donc, c'est déjà une grande découverte, en fait. C'est un fossile étonnant. C'est un fossile qui, oui, qui questionne pas mal de choses. C'est-à-dire, on a cette espèce qui vit aux côtés d'Homo sapiens mais qui a vécu de façon complètement cryptique. Pour l'instant, on ne l'a retrouvé que dans une seule et unique grotte. Enfin, on appelle ça un système, c'est-à-dire parce qu'il ne faut pas s'imaginer une grotte genre un trou et ça s'enfonce. C'est vraiment un système de grotte. C'est un karst avec des ramifications extrêmement compliquées. C'est un labyrinthe. Et d'ailleurs, la salle où on l'a découverte, c'est une salle de Dinaledi, elle est située à quelle distance de la surface ? Je n'ai pas la distance exacte pour être tout à fait honnête mais en gros, il faut passer par une première chambre puis un goulet d'étranglement, une seconde chambre pour escalader ensuite le Dragon's Back pour ensuite descendre le long d'une chute qui fait une vingtaine de mètres, je crois, pour ensuite arriver dans une anti-chambre qui nous amène ensuite dans la chambre d'Hinaledi. Donc, c'est très loin. C'est très compliqué. Ça prend à peu près 45 minutes apparemment pour y aller. Et pour des humains corpulents, c'est impossible. Donc, c'est assez étroit et c'est évidemment dans le noir absolu. Oui. Donc, ça pose des questions. Comment on va jusque là-bas ? Comment c'est clair jusque là-bas ? Et pourquoi est-ce qu'on y va lorsqu'on est au Mona Lady ? Quelle taille au Mona Lady ? Comment on sait ? Mona Lady, à peu près... On a réussi... On a un bon squelette qui est celui de Neo qui a été encore annoncé en 2017. Et oui, c'est un hominidé qui faisait à peu près 1m40, 1m50. Donc, c'est un petit hominidé. Et effectivement, pour accéder à la chambre d'Hinaledi, la plupart d'entre nous ne pourrions pas y arriver. Il faut une forme physique et être relativement mince. On voit d'ailleurs dans le documentaire quand Lieberger y va, il est beaucoup plus mince que dans le reste du documentaire. Oui, il a fait un régime parce qu'en 2015, il a dit « Jamais je ne peux y aller ». Et donc, dix ans plus tard, il a fait un régime et on le voit. Et ça, c'est émouvant. d'un point de vue narratif, le mec, il a une vraie émotion, l'équipe est heureuse. On est heureux pour eux. je suis en empathie avec le mec. Ça marche, quoi. Et il arrive jusqu'en bas dans cet endroit où il y a 300 000 ans, une espèce, jusqu'ici inconnu, qu'il a découvert, enfin, qu'il a nommé, se trouve. C'est un très bon moment de vide scientifique. pour autant, derrière, au-delà de la découverte, il y a des prétentions, des allégations, des assertions qui, là, vont beaucoup plus loin, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Ça remonte à 2015 et à la découverte, enfin, l'annonce même de la découverte d'Omona Lady, c'est que quand on a annoncé, enfin, quand Lieberger a annoncé la découverte d'Omona Lady, il y avait une information importante et cette information, c'est qu'on ne trouve que Omona Lady dans la chambre d'Inalady et dans tout le système Rising Star, en réalité, on trouve très, très peu de faunes à part Omona Lady. Tout ce qu'on a trouvé à part Omona Lady dans la grotte, c'est des escargots, quelques eaux de chouettes, et des rongeurs, parce qu'on ne peut jamais réellement se débarrasser des rongeurs. Une part où. Mais on n'a rien trouvé au niveau faune, il n'y a que Omona Lady dans la grotte. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est la chose la plus mystérieuse à propos de cette hominidée. C'est un hominidée dont on a plus d'une quinzaine d'individus. C'est un hominidée dont on sait quand il a vécu. C'est un hominidée dont on a quasiment tous les ossements, même si ce n'est pas tous appartenant à un seul individu, mais on a tous les ossements. On a différents âges, donc on a une belle série de croissances qui nous permet de savoir comment il a grandi, mais on ne sait pas comment ça se fait qu'il est tout seul au fin fond de sa grotte. Donc tous les individus qu'on a, ils viennent de ce réseau-là, de ce site-là ? La plupart viennent de la chambre d'Inaledi. La très grande majorité viennent de la chambre d'Inaledi et je crois qu'il y en a deux ou trois qui viennent d'une autre chambre qui s'appelle la chambre Lécédie. Celle qui est encore plus loin, vous pouvez ça ? Non, elle est dans une autre ramification du Rising Star System. Et donc, comment ça se fait qu'il y a des gens, c'est des humains, des homos, sont là ? Pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Et les chercheurs nous disent l'état dans lequel on a retrouvé ces corps, tu vas compléter, mais je veux participer, pardon. L'état dans lequel on retrouve ces corps, on a l'impression qu'on a creusé des cavités et qu'on les a mis dedans. Et si on a fait ça, alors oui, à l'heure actuelle, il n'y a que Homo sapiens et Neandertal, tu me corrigeras, où on a des preuves de ce type de rituels funéraires, de soins apportés aux morts avec des enterrements, etc. Et c'est beaucoup plus récent. Donc là, évidemment, s'ils montrent ça, quand même, ça, c'est renversant. Oui. Alors, ça fait partie du faisceau d'arguments. C'est-à-dire que depuis le début, l'hypothèse que Homo naledi avait alors on ne parle pas de rite funéraire, il y a vraiment une terminologie assez particulière à adopter, mais là, on va parler tout simplement de comportement post-mortem, donc de comportement après la mort. Donc depuis le début, il y a supposition de comportement post-mortem pour Homo naledi, c'est-à-dire qu'il fallait activement qu'il prenne les corps pour les balancer ou les déposer gentiment, on ne sait pas, dans la chambre d'Homo naledi. ça, c'était dès 2015 que ça a été proposé parmi plusieurs hypothèses qui avaient été proposées pour expliquer la présence dans cette chambre, y compris l'hypothèse qu'il y ait possiblement une autre entrée et que ça aurait été quand même vachement plus simple d'y aller. Il y a beaucoup d'hypothèses depuis qui ont été complètement exclues, notamment celles qu'ils auraient pu vivre là parce qu'il n'y a aucun artefact sur place. L'outil, entre guillemets, alors il ne parle même pas d'outil dans le documentaire, il parle de rocher, enfin shape like a tool, donc qui a une forme d'outil. Donc même dans le documentaire, ils n'appellent pas ça un outil. C'est vrai. Ils disent que ça a la forme d'un outil, c'est un caillou qui a la forme d'un outil et donc on n'a pas d'outil, à part ce truc-là, on n'a pas du tout d'outil dans la chambre d'Inaledi, donc ce n'était pas un lieu de vie. On n'a pas non plus de feu. Le feu n'est pas dans la chambre d'Inaledi, le feu est dans une autre chambre du système Rising Star. Donc on n'a pas non plus de feu dans la chambre d'Inaledi, donc ils ne vivaient pas dans cette chambre, ça c'est certain. Ils n'ont pas été apportés là par des charognards, comme des hyènes par exemple, puisqu'il n'y a pas de traces de dents dessus. Donc on a vraiment... Parce que moi j'ai vu ça, j'ai vu dans le revueur quelqu'un qui dit l'hypothèse d'avoir été transportée par un carnassier n'est pas écartée, dit le revueur. Toi tu dis que quand même on aurait dû voir des traces sur les eaux ? Oui, c'est une hypothèse qui a été écartée déjà très tôt dans l'histoire de l'exploration de la grotte Rising Star. Oui, il n'y a pas de traces de morsures sur les eaux. Donc normalement quand on a... Les principaux facteurs de dépôt en termes de carnivores dans des grottes ça va être les léopards et les hyènes. Les léopards c'est parce qu'ils se perchent dans les arbres qui poussent au-dessus des grottes, qui poussent grâce à l'humidité des grottes au-dessus des grottes. Mais ça, ça voudrait dire que ça devrait se déposer pile à l'entrée. Là, ce n'est pas le cas. Et après, il y a les hyènes qui peuvent s'enfoncer plus profondément mais les hyènes ce sont vraiment des animaux broyeurs d'os. Donc on devrait voir des traces. Donc là, en l'occurrence il n'y a aucune de ces traces. Donc là, le reviewer je pense que le reviewer il a un peu raté une partie de la littérature. Et parce que... Après, ça on va discuter ensemble. Moi, l'idée que peut-être... L'histoire de tout ce réseau de grottes c'est compliqué à retracer. On pourrait imaginer que ces grottes-là n'étaient pas comme ça il y a 300 000 ans et qu'il y avait une entrée qui se serait écroulée. Et moi, je trouvais que c'était convaincant. Peut-être que c'est une population qui vivait assez proche de la sortie et puis ils étaient tout seuls. Peut-être que ça a duré 20-30 ans et puis que ça s'est écroulé et on n'a pas eu le temps d'avoir d'autres ossements. Je me dis peut-être que c'est possible. Et tu me dis que quand même non, arrête Thomas, non. Tu m'as cassé mon hypothèse. Non, mais l'hypothèse d'une autre entrée c'est une hypothèse qui a été proposée parce que comme j'ai dit on a quand même des ossements de chouettes dans la chambre d'Inalédii et on a des ossements d'escargots et les escargots pour s'enfoncer aussi loin par cette entrée qui prend 45 minutes à un homo sapiens un escargot il lui aurait fallu plusieurs semaines. et surtout on a des traces qui suggèrent que du lichens a pu pousser sur les ossements d'Homonalédii or s'il y a eu du lichens il y a eu de la lumière. Donc il y a possiblement eu une autre entrée à la chambre d'Inalédii ce qui aurait rendu plus facile à Homonalédii de se débarrasser de ses corps dans cette grotte ce qui aurait pu aussi rendre possible ce qui aurait pu rendre plus facilement possible que Homo sapiens se débarrasse d'Homonalédii dans cette grotte aussi. C'est ça tout le problème c'est que Homonalédii vivant en même temps qu'Homo sapiens le problème c'est qu'on a énormément de mal à distinguer qu'est-ce qui est le comportement de l'un et qu'est-ce qui est le comportement de l'autre. Et on est un peu coincé à cause de ça on est un peu coincé par le principe d'actualisme en fait c'est-à-dire que le principe d'actualisme veut qu'on doit se baser sur ce qu'on sait aujourd'hui or ce qu'on sait d'aujourd'hui on ne le sait que pour Homo sapiens. Donc l'hypothèse de base l'hypothèse de travail ça doit toujours être c'est sapiens ce qu'il l'a fait jusqu'à preuve du contraire. Oui d'accord. Et ce qui manque dans ces articles en fait c'est que ils sont partis du principe que comme on ne retrouvait que Homonalédii dans la grotte alors tout ce qui se passe dans cette grotte est l'oeuvre d'Homonalédii. Ce qui semble une hypothèse parsimonieuse mais ça contredit le fameux principe d'actualisme qui dit d'abord il faut que vous excluyez que ce soit Homo sapiens qui l'est fait. C'est parsimonieux quand on est naïf et comme moi quelqu'un me dit on a ce site on a que ça mais quand on est du métier on sait ce qu'il se passe à cette époque là ailleurs et donc Homo sapiens est censé être présent et donc est-ce qu'il y a des grottes autour pas trop loin où on a des ossements d'Homo sapiens de l'époque ? Oui oui tout à fait à 260 000 ans on a Floris Bad qui est à Blumfontein alors Blumfontein c'est pas loin c'est 4 heures de route à pied c'est plus quand même mais bon c'est la même zone à pied c'est plus on ne peut pas imaginer que ce petit monsieur de Blumfontein se promenait tout seul il avait forcément une population de ses camarades avec lui donc on en revient on nous dit donc c'est profond c'est compliqué c'est dur d'accès en plus il y a ce qu'on appelle la chute de 12 mètres de haut si l'idée c'est que ce soit une sorte de cimetière où Homo sapiens transportent ses morts à l'époque il n'y a pas de corde il n'y a pas de treuil il faut les porter donc c'est compliqué aussi en soi d'imaginer qu'on déplace un corps jusque là-bas pour le déposer est-ce qu'on a sur quoi ça repose l'idée que ces corps ils ont été déposés qu'on a creusé des choses c'est quoi les éléments qui sont apportés parce que moi j'ai vu le décommenter mais j'ai vu que là-dessus il n'y a pas beaucoup de détails de mémoire on va dire que l'argument principal en fait c'est un peu ça le problème de ce documentaire et de tous ces articles en réalité c'est que l'argument principal pour dire qu'il y a eu comportement funéraire c'est la tombe c'est le trou c'est ce qu'ils appellent le trou où on voit le squelette dedans ça c'est leur argument principal le problème c'est qu'en réalité en archéologie funéraire bon là je sors un petit peu de mon champ de spécialité mais en archéologie funéraire ce qui fait la tombe c'est pas la tombe elle-même c'est le contexte c'est le fait qu'on va y trouver des biens c'est le fait qu'on va y trouver des traces de ce comportement funéraire autour de la tombe et autour du corps en particulier parce que sinon si on n'a pas ce comportement si on n'a pas ces traces de comportement funéraire et si on n'arrive pas à apporter la preuve de ces traces de comportement funéraire des trous avec des squelettes à l'intérieur même des squelettes magnifiquement articulées moi j'en étudie tous les jours qui ont 250 millions d'années on appelle ça des terriers on a jusque 250 millions d'années on a des animaux qui ont le cerveau qui fait la taille du bout de mon petit doigt et qui creusaient des terriers et puis on les retrouve tous articulés dans ce qui était autrefois un trou qui est maintenant évidemment rempli de sédiments mais on les retrouve dans ce qui était autrefois à l'évidence un trou et le squelette est parfaitement articulé et enroulé sur lui-même en position fœtale etc. c'est ce que tu m'as dit tu m'as dit l'état dans lequel on a retrouvé les ossements de Mona Lady ne t'a pas beaucoup impressionné en termes de continuité anatomique de connexion parce que on voit bien mieux sur des trucs bien plus anciens oui c'est ça c'est un des grands arguments qu'ils avancent dans les préprimes c'est de dire c'est la continuité anatomique montre que c'est une tombe et honnêtement cette continuité anatomique c'est un chipster c'est la même continuité anatomique qu'un paquet de chips qu'on aurait secoué alors certes les trucs sont toujours dans le paquet mais ils sont plus vraiment dans l'état tu compares au Mona Lady avec un paquet de chips j'invite tout le monde à se scandaliser aucun respect aucun respect monsieur Benoît franchement ici on respecte les ancêtres et les anciens d'accord donc cette continuité on parlera un peu après du corps qu'ils ont sorti dans du plâtre on garde ça pour la fin mais donc ceux qu'on a trouvé dans les trous donc la continuité n'est pas si folle et le trou en lui-même alors pour qu'il y ait un trou il faut qu'on ait une discontinuité qu'on ait la preuve que des strates aient été interrompues coupées enfin creusées et qu'on puisse dater ça en gros je dis ça de manière de loin parce que j'ai lu des critiques là-dessus mais c'est ça qu'est-ce qu'il y a comme critère pour prouver qu'il y a un trou qui a été creusé comme je le disais c'est pas le trou en lui-même qui fait la tombe mais ce qu'on trouve autour mais ouais le trou la preuve principale qu'on peut montrer qu'il y a un trou c'est une différence de sédiment entre l'intérieur et l'extérieur et là en l'occurrence il y a un gros problème dans leur article c'est qu'ils ont fait une analyse je vais pas détailler le contenu de l'analyse mais en gros ils ont donné des données dans l'article ils offrent des données et ils disent voilà avec ces données on a fait cette analyse et ça montre que les sédiments sont différents à l'intérieur et à l'extérieur or les reviewers il y a deux reviewers qui ont fait retourner l'analyse et ça marche pas déjà il y a une partie des résultats qui est pas reproductible et sur les photos et sur les coupes stratigraphiques la différence c'est pas folle et ça pareil les reviewers le pointe du doigt il n'y a pas à l'évidence un trou mais comme je disais ce qui va faire le comportement funéraire c'est le contexte et ça va être du coup la présence des gravures c'est censé être un argument fort d'un comportement autour du corps mort donc le comportement funéraire et comme je l'ai dit tout à l'heure ils ne les ont pas datées déjà il y a trois étapes normalement la première étape c'est de dire est-ce que ce ne sont pas des choses naturelles qu'on voit on va y revenir sur les gravures attends la troisième étape c'est est-ce que ça change vraiment quelque chose les gravures c'est pour la fin donc là on a le cimetière est-ce que c'est une fosse naturelle voilà est-ce qu'on a tout ça on a cet outil donc on peut en parler maintenant on a cette pierre en forme d'outil ils ont je ne sais plus dans quelle salle parce que je n'ai pas revu le documentaire vous voulez le voir ils ont mis dans une gangue de plâtre un squelette qui était encore en place ils l'ont ramené là-haut ils l'ont scanné dans un appareil qui coûtait des milliards je crois que c'était en France d'ailleurs pour scanner l'intérieur et voir le squelette en place en position dans sa gangue de plâtre et là le documentaire sort les violons regardez on a un caillou en forme d'outil placé dans la main du corps qui était là c'est bien la preuve que ce corps qui est mort dans sa main on lui a mis son outil dans sa main et après bon il y a tout j'en dirai deux mots plus tard il y a tout un laïus sur la potentielle spiritualité de Donnelly avec encore des violons et des images des dessins animés un peu cringe bon mais on en revient à la science est-ce qu'ils ont prouvé qu'il y avait un outil et est-ce qu'il était dans la main du squelette déjà la main ça on peut d'ores et déjà répondre ça se voit très bien sur les préprints ça se voit très bien sur le documentaire aussi c'est dans la région vaguement du bras mais c'est pas sachant que le squelette est en l'occurrence assez désarticulé il a la tête au niveau du bassin et il a un bras qui danse la java dans un coin du plâtre à côté d'un autre de ses potes d'ailleurs parce qu'ils sont trois dans le plâtre ah j'ai pas retenu ça d'accord l'idée d'avoir un ah ouais c'est ça d'accord c'est pas dedans l'idée d'avoir un corps qui n'a pas été perturbé et qu'on met dans du plâtre et qu'on déloge en fait si il a été perturbé quoi apparemment c'est un peu le problème c'est qu'on est un peu à la frontière entre l'archéologie et la paléontologie et donc oui un archéologue aurait certainement voulu qu'on fasse une belle fouille sur place avec un quadrillage et tout ça le paléontologue lui il prend des trucs et il les sort et là on est un peu à la frontière entre les deux donc les archéologues pourront dire que la méthodologie n'est pas la bonne de toute façon le problème c'est que pour déterminer qu'il s'agit d'un outil cet objet cette pierre il aurait fallu vraiment la sortir en fait il aurait fallu le dégager et pouvoir voir ce que c'est pouvoir voir justement un outil la définition de l'outil c'est qu'il a été retravaillé et donc pouvoir voir ces zones où il a été retravaillé ces zones où ça a été taillé coupé ces zones d'impact et ça on le voit pas sur un scan en 3D le synchrotron est un engin merveilleux c'est le synchrotron de Grenoble on les salue avec les outils qui nous regardent on les salue c'est un engin merveilleux mais ça permet pas non plus de faire des miracles il y a des choses il faut qu'on les voit la patine d'un caillou qui vient d'être taillé c'est quelque chose qui ne peut se voir qu'en direct ça peut pas se voir à travers des rayons X et ce caillou il a des espèces des espèces de lignes aussi et alors eux ils interprètent ça comme des gravures il se pourrait que ces lignes ce soit juste de l'érosion naturelle de la dolomie voilà donc la dolomie c'est la matière qui forme toute la grotte c'est vraiment la grotte est creusée dans la dolomie et il se pourrait qu'en fait et ça on va y venir encore après c'est l'érosion ouais mais c'est les gravures attends ça c'est les gravures je trouve que c'est tellement beau comme histoire tu m'as expliqué le truc j'ai dit ah bah merde alors alors ça on le gardera pour la fin et là on va parler du feu mais avant de parler du feu sur les ossements le remplacement et le décalage entre ce qu'on nous raconte et ce qu'on peut démontrer est-ce qu'il y a autre chose dont on n'a pas parlé ouais juste pour finir sur mon outil c'était juste pour dire il pourrait s'agir d'un morceau de platon qui est tombé quoi ouais et ça le problème c'est que sans sortir l'outil et sans bien analyser son contexte on ne pourra pas savoir je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé évidemment je ne suis pas je ne suis pas plus avisé que les gens qui sont allés dans la grotte et ont sorti le truc pour savoir mais là ils n'ont pas donné les preuves en fait qu'il ne s'agissait pas juste d'un bout de plafond qui était tombé et les outils en pierre ça fait très longtemps que les humains en font donc ce n'est pas en soi étonnant qu'on a mené la vie en face mais quand mais je veux dire l'industrie ça s'appelle comme ça c'était tellement la haute technologie de l'époque que vraiment on en trouve partout on trouve les les pas les mines mais les les carrières on voit les éclats enfin on a tout ce qu'il faut et dans moi je n'ai pas entendu d'histoire peut-être que j'ai arrêté un truc comme quoi il y aurait des traces d'industrie liées à ces outils dans la grotte non non il y a pour l'instant ils ont ils n'ont annoncé la découverte d'aucun outil dans la grotte on peut on peut faire confiance à Lee étant donné qu'il communique très facilement sur ce qu'il trouve je pense que s'ils en avaient trouvé il l'aurait dit on serait au courant voilà on devrait être au courant déjà mais ouais non on n'a aucune industrie dans la grotte et alors en plus il y a un truc avec cet outil c'est que même si on arrive à démontrer qu'il s'agit d'un outil ce qui est dans la région du bras du Naledi il le compare à un outil qui il me semble dans le documentaire est un outil qui a été fait par Sapiens du coup on pourrait retourner l'argument au lieu de dire ah bah oui c'est un outil qui a été fait par Naledi oui bah non ça ressemble à un outil qui a été fait par Sapiens et comment on décide arriver à attribuer une fois de plus l'outil puisqu'on sait que Sapiens avec Naledi mais encore une fois on a toujours ce problème il faut arriver déjà à démontrer que Sapiens n'a rien à voir là-dedans quelle est l'hypothèse de base la plus crédible puisque Sapiens on sait très bien qu'il en fait bah c'est pas coûteux comme hypothèse alors que Naledi c'est peut-être un peu plus mais ça c'est les experts qui peuvent savoir qui peuvent évaluer ça et en dégageant et en dégageant on pourra voir s'il s'agit d'une industrie qui est typique à Omen Naledi et là ce serait vraiment la démonstration phénoménale que c'est Naledi qui l'a fait mais donc c'est pas daté et c'est même pas dégagé ils n'ont pas dégagé ce potentiel outil de la gang et le documentaire lui dit regardez c'est la preuve il tient l'outil dans la main bon après on a le feu donc cette grotte elle est vieille quand on a découvert la grotte comme tu l'as évoqué les spéliologues s'y rendaient déjà avant il est possible qu'on ait des humains modernes qui soient promenés là-dedans qui est déplacé notamment un crâne qui a été découvert on n'en a pas parlé mais qui a été découvert mais un peu isolé et Berger affirme que c'est de régine et on n'a pas la preuve parce que ça et notamment on a des traces de feu et donc si on a des traces de feu on a la preuve comme on l'a dit il y a 300 000 ans quand il est allé au fond comme c'est loin il n'avait pas juste une torche il préparait des petits foyers pour avoir un feu qu'il maîtrisait et maîtriser un feu dans une grotte pour s'y rendre pour déposer des morts ça fait une histoire très cohérente et très jolie mais alors est-ce qu'on a des preuves ? Alors le feu c'est un cas un peu particulier parce qu'il n'y a qu'une seule phrase qui mentionne l'existence de feu dans tous ses articles dans tous les articles surtout au Mona Lady il n'y a qu'une seule phrase c'était dans un des préprints et c'est une phrase qui renvoie comme source de cette information à un article qui a été publié dans New Scientist qui est une revue de vulgarisation qui elle-même renvoie à une conférence de Lieberger conférence que évidemment pas grand monde n'a pu voir c'était une conférence qui n'a été donnée qu'une seule fois donc la seule chose que le grand public a pu en voir de cette conférence c'était des tweets voilà c'est pas comme ça qu'on fait alors dans le documentaire on en parle beaucoup parce que dans le documentaire en direct il trouve des choses alors je sais pas dans quelle mesure c'est mis en scène ou pas on sait toujours que voilà les journalistes on la refait c'était il y a 6 mois mais on la refait comme si c'était aujourd'hui vous découvrez le truc et en fait ils découvrent alors je sais pas comment ça s'appelle parce que c'est des techniques on a des traces d'altérations qui seraient dues au feu qui seraient dues à un feu répété voilà mais ça c'est pas dans la chambre de Dignes et Lédie où on a trouvé les ossements c'est un peu plus alors est-ce que tu peux nous dire ce qu'ils ont trouvé en dehors de ce qui est dans les articles dans le documentaire qu'est-ce qu'ils ont trouvé et qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'on peut pas en dire bah c'est là que ça devient compliqué parce qu'on sait pas exactement ce qu'ils ont trouvé tout ce qu'on sait c'est qu'ils ont trouvé des charbons et c'est à peu près tout ce qu'on doit savoir à ce niveau-là donc ils ont trouvé des charbons ces charbons ils ont été trouvés dans l'espèce de grande chambre qui est avant la chute donc c'est pas dans la chambre d'Inalédie et ils les ont pas datés ce qui est à peu près la première chose à faire quand on trouve des charbons c'est carbone 14 si on réfléchit pas carbone 14 carbone 14 si c'est 200 300 000 ans carbone 14 il est plus très efficace c'est 50 000 ans si on veut qu'il y a une très bonne date à 200 ans bah ça marche plus pour éliminer l'hypothèse que c'est moderne il faut le carbone 14 on est d'accord et donc ça n'a pas été fait bon exactement donc la première chose à faire ça aurait été de faire ces datations carbone 14 qui n'ont pas été faites et du coup et pardon le carbone 14 on est même pas dans la chambre d'Inalédie parce qu'on a pas eu d'Homo Naledie découvert dans le dans cette partie de Rising Star donc les attribuer à Naledie comme ils l'ont fait c'est un peu prématuré et c'est d'autant plus prématuré qu'on sait que la grotte était très fréquentée cette partie là en tout cas de la grotte était très fréquentée les spéléologues ils s'y baladaient assez souvent fréquentés à la moderne donc ça peut être du feu fait il y a 100 ans par des spéléologues amateurs de l'époque au cas où courirais-moi si je me trompe mais le test au carbone 14 sur de tels éléments ça se fait en routine c'est facile c'est rapide c'est pas des recherches de pointe qui réclament 5 ans ça peut être un peu compliqué parce que c'est vrai que les infrastructures en Afrique du Sud sont pas enfin sont loin d'être aussi bonnes que celles qu'on peut avoir en Europe et en Amérique du Nord mais c'est vrai que la datation carbone 14 ça se fait quand même assez facilement même ici ou en collab ça revient un petit peu au problème de le travail en fait ce qu'il disait dans les reviews c'est que c'est pas fini bon bah c'est un préprint en même temps si c'est pas fini pardonnez-moi si on a accès au synchrotron de Grenoble on peut faire du carbone 14 à Limoges tu vois enfin je sais pas ça se trouve oui c'est ça ma critique c'est que on voit qu'ils ont pas creusé là où ça aurait pu faire tomber l'hypothèse et donc c'est pas de la bonne science si on cherche pas d'abord à détruire l'hypothèse qu'on contient or ils ont un moyen simple avec le feu de le faire et ils l'ont pas fait donc moi je questionne l'honnêteté scientifique de la démarche sur ce point là peut-être que j'ai peur peut-être qu'il manque des éléments mais j'ai un doute là-dessus quoi ouais ouais et enfin on a les gravures et ça donc à main j'avais des images écoutez vous cherchez gravure homo naledi et vous avez des traces qui ressemblent à des hashtags comme ça c'est des croisillons et il y en a plusieurs et certaines sont à hauteur d'hommes enfin à hauteur de naledi dans la chambre et on voit on a une image où on a Lieberger qui se prend en photo avec un selfie avec la gravure et quand on voit ça on se dit bah ouais là clairement c'est quelqu'un qui l'a fait mais ça pourrait très bien être un spélologue farceur d'un siècle qui l'a fait et toi tu m'as dit non même pas c'est même pas ça en fait il y a de fortes chances que ce soit autre chose et là moi tout mon univers s'est écroulé Julien qu'est-ce que tu m'as raconté la première chose qu'il faut voir avec les gravures c'est effectivement de vérifier déjà qu'il s'agit pas de quelque chose de naturel de quelque chose qui se produirait spontanément sans présence humaine et là le problème de ces gravures là c'est qu'il y en a au moins certaines pas tous où on peut voir grâce au documentaire parce qu'avec le documentaire ça donne une belle idée de la 3 dimension là ils font des panoramiques autour de ces gravures et on voit que certaines de ces gravures en fait se prolongent à l'intérieur de la roche et ça ça veut dire que c'est d'origine géologique et en l'occurrence il y a un phénomène qui s'appelle enfin un phénomène c'est l'érosion de la dolomie donc la matière dont est faite la grotte l'érosion de la dolomie produit spontanément des motifs en forme de hashtag et on appelle ça des elephant skin erosion en anglais donc de l'érosion en peau d'éléphant donc ils forment ces petits croisillons comme ça et on en trouve partout en fait de ça et il y en a partout dans toutes les grottes tout autour de vous donc c'est vrai qu'une fois arrivé devant ça enfin je comprends très bien pourquoi les gens avant l'entrée de Lieberger dans la grotte si cette scène n'est pas une fausse révélation mise en scène pour le documentaire évidemment mais je comprends très bien que les gens soient passés à côté sans même les regarder parce que oui ça ressemble à ces éléphants skin mais là ce qui est terrible c'est que le documentaire il pose jamais l'hypothèse il ne nous explique jamais que ça pourrait être ça de toute évidence les spéléologues qui connaissent le milieu enfin les moindres géologues c'est connu moi j'ignorais ça mais toi tu connaissais Lieberger ne peut pas ignorer ça donc Lieberger ne peut pas ignorer qu'il met en scène quelque chose qui a de fortes chances avant qu'il l'ait prouvé qui a de fortes chances d'être totalement naturel au sens où c'est pas fait vers les humains et là c'est pareil l'hypothèse de l'honnêteté scientifique moi ça me pose question si le type est nul or il n'y a pas de raison tout indique qu'il est bon que c'est quelqu'un de brillant donc pourquoi est-ce qu'il met ça en avant parce que ça relie la gravure avec l'outil potentiel dans la main dans la tombe et que si on a la gravure et le feu et l'outil dans la main alors l'histoire tient et on a un cimetière et si on retire la gravure on ne peut plus relier les éléments parce que l'idée dans le fait c'est de dire ces gravures ressemblent à ce qui pourrait être produit par ce qui ressemble à un outil ça ressemble à un outil et ça ressemble à une gravure qui pourrait être fait par un outil et avec toutes ces ressemblances de proche en proche ça se tient on a une histoire au moins il a des dix on était resté mort il faisait des rituels je serais plus charitable je dirais qu'il est trop enthousiaste mais moi je suis sceptique je suis là pour être chiant heureusement que tu es charitable mais voilà quand on met bout à bout en fait c'est un peu comme le squelette rien ne le tient la connexion anatomique de l'hypothèse est très mauvaise pour autant ça reste une découverte forte et c'est ça qui est fou c'est que ça reste une découverte importante sur un lieu important il n'y a pas besoin de rajouter des caisses pour que ce soit déjà un truc important déjà pour pour juste revenir sur les gravures alors j'ai dit il y en a certaines qui peuvent être des elephant skin il y en a certaines enfin il y en a qui coupent quand même des structures géologiques donc qu'on appelle des stromatolites donc celles là ont de très fortes chances d'être effectivement des gravures ah il y a aussi la possibilité qu'ils aient repassé parce que c'est possible aussi ils ont pu repasser les hashtags naturels oui c'est vrai ils avaient sous les yeux ils en parlent absolument pas dans les articles mais c'est moi qui me suis dit bah oui il y a aussi cette possibilité qu'ils aient repassé les hashtags naturels ceci étant dit il manque toujours l'étape numéro 2 une fois qu'on a démontré que c'était pas d'origine naturelle l'étape numéro 2 c'est qu'il faut démontrer que c'est pas homo sapiens qui les a fait et ça encore une fois il aurait fallu dater il aurait fallu dater et dire ça correspond à la même époque que l'occupation de la grove par homo naledi on peut dater une gravure comme ça oui si la gravure a été alors s'il y a eu une coulée de calcite sur la dolomie qui a eu la gravure par dessus et une autre coulée de calcite par dessus la gravure après on peut dater les coulées de calcite en fait d'accord donc ça on peut au moins donner un âge relatif on a une fourchette et comme là on a besoin de juste une précision à plus ou moins de 100 000 emprès pour homo naledi on pourrait quand même avoir une idée assez précise de ce qui se passe c'est très difficile quand même et ça coûte très cher mais c'est faisable et pareil ça aurait dû être la première chose là en l'occurrence dans l'article il donne un âge le titre de l'article du préprint donne un âge à ces gravures ils disent que c'est 200-300 000 ans comme homo naledi donc ce qui là a été pareil pointé du doigt par les reviewers en disant non mais ça c'est un mensonge en fait il y a aussi un autre truc qui a été pointé par les reviewers sur les gravures c'est qu'ils n'avaient pas de spécialistes d'art rupestre dans les auteurs il faut leur envoyer Jean-loïc Leclerc quelqu'un donne son nom le chat en effet lui c'est l'art rupestre je ne sais pas s'il remonte très très loin dans le passé c'est un expert d'art rupestre mais je ne sais pas s'il est expert de la lointaine préhistoire monsieur Leclerc je n'ai pas trop lu son travail mais je connais un peu le bassinage il faudrait quelqu'un vraiment d'experts qui descendent dans la grotte et encore une fois là ça revient par contre au problème technique qu'il faut passer par un trou qui fait cette taille à un moment il ne faut pas avoir un bassin trop large alors ce qui fait la grande force de tout ça en fait si ça tient et si ça marche et là je vais faire un peu de de narratologie c'est qu'on n'a pas d'explication alternative solide on ne sait pas expliquer pourquoi on n'a que au Mona Lady ici c'est difficile d'accès ça ressemble à des corps qu'on doit déposer mais c'est pas sûr ça ne peut pas être des corps déposés par des animaux parce qu'on n'a pas de traces dedans s'ils sont là dans le noir c'est impossible donc on ne comprend pas ce qui se passe on ne sait pas ce que ça veut là on n'a pas d'explication et Lieberger il a au moins le mérite de raconter une histoire qui se tient bon elle tient sur des éléments qui entre eux n'ont pas de rapport et il n'a pas de preuve mais en termes de scénario il y a un scénario qui se tient un scénario et une théorie c'est pas la même chose c'est là que tout se joue un scénario pour un documentaire c'est super mais en chance c'est pas suffisant est-ce qu'on a des est-ce que tu as vu passer des hypothèses qui seraient alternatives et qu'on pourrait tester pour dire voilà voilà l'hypothèse la plus solide pour contrer l'histoire racontée par Lieberger non il n'y a aucun il n'y a aucun scénario qui c'est cet immense problème de pourquoi n'aller dit seulement dans cette fambre là et ça il n'y a pas si on veut si on veut dire que c'est par exemple de l'eau qui a par sédimentation l'eau qui a poussé des squelettes là dedans ça aurait pris un échantillonnage random de squelettes si on avait les carnivores ça ne marche pas il n'y a rien qui marche en fait il n'y a rien qui marche c'est vraiment je comprends pourquoi Lieberger va vers cette théorie c'est un assemblage monospécifique de millinés c'est un cimetière c'est alors après il y a l'intentionnalité c'est là qu'il faut faire très attention c'est l'intentionnalité qui compte c'est la différence entre une fosse commune où on a balancé des cadavres de gens qu'on n'aimait pas et qu'on a exécuté il n'y a pas d'intentionnalité pourtant on a un assemblage monospécifique d'homo sapiens il n'y a pas de rituel il n'y a pas de rituel mais il y a un acte posé donc il y a une différence quand même et c'est l'intentionnalité qui est importante et c'est pour ça qu'il y a beaucoup trop d'attention qui est mise sur le trou et beaucoup moins d'attention qui est mise sur les gravures le feu et le potentiel outil qui sont eux ces signes d'intentionnalité qui auraient dû faire l'objet de beaucoup plus d'attention et pour l'instant ça n'a pas été le cas mais encore une fois on n'en est qu'aux étapes des pré-prints et ça pour l'instant on a cet énorme on a ce sentiment en fait que ça a été un peu spoilé en fait le documentaire spoil en fait la recherche il est sorti beaucoup trop vite c'est même pas qu'il spoil c'est parce que on spoil quand on révèle qu'il y a un truc vrai en amont là on dévoile on brode en fait c'est plus du brodage que du spoilage je trouve oui mais bon il ne faut pas oublier que Lieberger c'est un expert dans son domaine et que ça reste quand même une hypothèse parcimonieuse oui puisque mon alédi soit l'auteur de tout ça ça reste une hypothèse parcimonieuse étant donné le fait qu'il n'y a que au mon alédi donc c'est compliqué ça écarte le principe d'actualisme auquel on devrait normalement être attaché mais donc ça pose le problème que dans ces cas là on devrait accepter de dire il y a plein de zones d'ombre il y a trop de zones d'ombre pour dire qu'on sait et donc la posture sceptique que j'encourage là on est on serait à l'aise pour dire on a ces éléments et on ne les explique pas et même si c'est extrêmement frustrant je pense que le rôle du scientifique ce serait de dire aux gens là écoutez on a ça on n'a pas d'explication avoir assez de respect pour l'intelligence des gens en face pour ne pas forcer se forcer à leur livrer un récit mais là on a un truc et pour le coup c'est un vrai mystère on adore dire aux gens qu'il y a des mystères partout là où on a des trucs qui sont expliqués et là on a un vrai mystère on ne sait pas ce qui s'est passé on ne sait pas pourquoi et on leur raconte une histoire donc si vous aimez les mystères et que vous aimez les histoires de fantômes etc ou en fait bien souvent il n'y a rien là il y a un vrai putain de mystère et vous voulez qu'on vous raconte des histoires putain mais moi je trouve ça pénible voilà c'était le petit moment où je râle et on a tout un laïus sur la pseudo potentielle spiritualité de Homo Naledi on a des reconstitutions de trucs avec des gens extrêmement enthousiastes peut-être qu'ils pensaient et moi je trouvais ça très malaisant ce personnage j'ai oublié quelle était sa spécialité il était là il a raconté des trucs où là on n'a rien et tout repose sur le fait que le scénario serait vrai et s'il est vrai alors on peut commencer à spéculer mais comme on n'a rien toutes ces parties de documentaires je les trouvais vraiment très mauvaises et très éloignées de ce que vous pouvez attendre d'un documentaire qui relate des vrais travaux de vrais chercheurs dans un vrai site avec des vrais mystères voilà moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire et j'ai râlé tout ce que j'avais à râler je sais que t'es aussi un grand râleur devant l'éternel quand tu fais des choses qui t'énervent et que tu en parles est-ce qu'on a oublié un truc ? non bah on aurait pu aussi relativiser la nouveauté un peu de toutes ces découvertes tu l'as évoqué rapidement mais les outils par exemple c'est pas non plus c'est pas inattendu de trouver des outils de Mona Lady puisque Mona Lady a vécu à une période enfin les premiers outils ont 3,2 millions d'années et Mona Lady a vécu un ordre de grandeur plus tard que ça donc ce serait pas si révolutionnaire que ça que le le feu bon bah c'est pareil le feu à 200 000 ans c'est pas révolutionnaire non plus encore qu'il faut distinguer le feu contrôlé et le feu non contrôlé voilà c'est ça moi j'ai pas ça en tête c'est quelle fourchette le feu contrôlé vraiment le feu contrôlé ça commence à si je me rappelle bien 160 000 ans donc c'est pas si loin que ça donc c'est un feu non contrôlé on a des traces jusqu'à un million d'années ouais donc si jamais on avait des traces de foyers qui correspondent à Mona Lady ça serait quand même un truc nouveau on a rien de si ancien dans un feu contrôlé c'est ça mais bon pour l'instant on sait juste qu'il y a du charbon ouais c'est pas mal donc on verra ce qu'ils auront à proposer plus tard et puis au niveau des gravures donc l'expression artistique là on aurait effectivement un comportement qui pour une fois aurait été documenté que chez Homo sapiens et que chez Néandertal et même chez Néandertal c'est encore très 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 débattu la capacité d'Homo Néandertalensis a formé de l'art puisque justement la plupart des oeuvres d'art qu'on attribuait à Néandertal étaient dues au fait qu'elles étaient plus vieilles que l'arrivée d'Homo sapiens en Europe or maintenant on a une arrivée d'Homo sapiens avec la grotte Mandrin qui a été publiée il n'y a pas longtemps on a une arrivée d'Homo sapiens qui a été en Europe de l'Ouest qui est repoussée à plus de 50 000 ans donc il y a beaucoup de ces formes d'art qu'on attribue à Néandertal qui repassent en mode point d'interrogation donc même avec Néandertal c'est très difficile d'arriver à démontrer qu'il pratiquait une forme d'art qui lui était spécifique et quand c'est possible il y a encore plein de gens pour dire non mais en fait il a juste copié sur Homo sapiens donc c'est pas à mon avis c'est pas tout de suite tout de suite qu'on aura le fin mot pour ses gravures ça va prendre du temps ça fait 150 ans qu'il y a débat sur Néandertal donc on aura pas la réponse tout de suite mais les formes d'expression proto-artistique chez les hominidés on peut les repousser jusqu'à très très loin en réalité la première forme supposée d'expression proto-artistique chez les hominidés ça remonte à 2,8 millions d'années donc on est à l'époque on est sur le chevauchement entre les tout premiers représentants du genre Homo et les tout derniers représentants d'Australopithécus et on a en fait un galet qui s'appelle le galet de Makapansrat du nom de la grotte où il a été découvert et c'est un galet qui a été transporté depuis une rivière jusque dans la grotte pour rien il n'a pas été taillé et ça c'est un et la raison pour laquelle il a été transporté c'est parce que il y a une enfin on pense les spécialistes pas moi les spécialistes mais l'hypothèse c'est parce que ce galet en fait il a deux trous pour les yeux et une bouche d'accord paréidolite ils n'ont pas gravé c'est naturel le galet a naturellement une paréidolite visage dessus et il est rouge il est rouge très fort rouge et on pense qu'en fait nos ancêtres hominidés ont vu le galet à la recherche de matériel pour faire des outils en fait on ramassait ce galet et ils se sont dit ah non celui-là il est beau je le garde celui-là il est beau je le garde c'est une forme de proto proto art donc c'est la plus ancienne preuve bon alors preuve c'est un grand alors que maintenant l'art c'est je vais même mettre beaucoup d'argent pour faire une niche fiscale finalement l'art de l'époque était beaucoup plus pur mais ça j'ignorais l'histoire de ce galet alors il est conservé où ce galet tu sais c'est nous université du Wittwatersrand d'accord mais il est régulièrement en exposition il était l'année dernière à Londres et là il repart en Grèce bientôt pour une autre exposition toi tu as accès à des tas de tu es en photo avec des tas de fossiles alors moi je suis un néophyte total mais j'avoue que les grosses bêtes quand je te vois devant des fossiles de dinosaures je suis extrêmement jaloux de ton métier même si ton métier consiste pas à prendre des photos fossiles c'est plus complexe que ça mais le peu que je vois je suis jaloux chers amis posez vos questions mettez ask ou question dans le chat s'il y a des questions pour notre invité parce que là on va clore cette partie avec lui ta chaîne en tract science que tu as créé à peu près en même temps que la tronche en biais c'était 2014-2015 on a démarré à peu près en même temps ah tu étais là avant nous tu étais avant nous alors très bien j'ai rien dit je suis plus vieux que nous tu en dis deux mots et peut-être une annonce sur ce que tu prépares prochainement bon bah j'avais rien prévu mais une fois oui donc nous on est surtout spécial enfin moi je suis spécialité spécialisé sur la paléontologie donc tout ce qui est évolution des espèces surtout les vertébrés anciens tels les dinosaures et les ancêtres des mammifères qu'on appelle les thérapsides vous avez Sophie juste là elle était là depuis le début est-ce qu'elle a quelque chose à dire Sophie est-ce qu'elle veut intervenir Sophie elle s'occupe des oiseaux donc elle parle beaucoup sur notre chaîne des oiseaux alors généralement elle a une chaîne Twitch aussi où elle parle des oiseaux et elle a une autre chaîne enfin elle participe à une autre chaîne qui s'appelle le courrier de la sterne ah où elle parle ornithologie donc voilà on a cette combinaison un peu bizarre de paléontologie et d'ornithologie bah les oiseaux c'est les dinosaures donc c'est un sens très bien très bien et donc en ce moment on a une série de cours sur les extinctions de masse donc là on en est au deuxième cours le troisième cours arrive et ça continuera jusqu'à la fin de l'été donc si vous voulez apprendre des choses sur la paléontologie sur les grandes extinctions des grandes aires géologiques n'hésitez pas alors je regarde un peu dans les questions est-ce qu'il y a des trucs pertinents est-ce que quelqu'un a envisagé le fait que ce serait un fake dans cette grotte je pense pas que Homo Naledi est un vrai fossile il y a vraiment plein de spécimens c'est des vrais chercheurs qui sont dedans c'est pas l'homme de Pildan un Pildan c'était une dent enfin c'était une mâchoire c'était une mâchoire et un donc ça peut pas être un fossile fake Homo Naledi j'ai vu les fossiles et honnêtement ils ont pas l'air fake mais j'ai pas eu l'occasion de les étudier à fond ceci étant dit si c'est un fake ils se sont vraiment donné énormément de mal parce qu'ils auraient pu mettre ça beaucoup plus près de l'entrée c'est là pour aller jusque dans la chambre et le documentaire reflète ça très très bien c'est une difficulté extrême d'aller dans la chambre d'Inaledi c'est très inconfortable de travailler à l'intérieur parce qu'elle est toute petite donc c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'ils ont sorti en plâtre et qu'ils peuvent pas faire de caroyage comme on fait normalement en archéologie parce que c'est horriblement difficile de travailler dans ce tout petit espace donc ouais si ça avait été un fake ils auraient fait comme l'homme de Pildan ils auraient trouvé ça dans une gravière dans une plaine c'est ça que là il y a vraiment des on a des images où on voit les choses in situ et c'est une vraie équipe de recherche donc à moins de penser que l'équipe de recherche a totalement trafiqué son site de fouilles alors c'est un scandale comme on n'a jamais eu de l'histoire de l'anthropologie je crois à ce point là ou alors quelqu'un est venu avant eux c'est un fake qui mérite un prix Nobel parce que Lieberger il a broadcasté les fouilles en direct c'est à dire qu'ils sont allés jusqu'à installer des caméras jusque dans la chambre d'Inaledi pour broadcaster en direct sur il me semble que c'était sur Twitter en 2020 je crois ou 2021 il broadcastait les fouilles en direct donc si c'est un fake tout ça il mérite un prix Nobel vraiment il a tout mon respect un prix Nobel de la posture scientifique écoute il y en a qui font dans l'autre sens qui est un prix Nobel après ils font la posture qui pourrait le mériter étonnant bon alors je vois pas trop de questions est-ce qu'on pourrait trouver des traces de collagène ça me paraît vieux mais je sais pas est-ce que tu en penses est-ce qu'on a des chances de trouver de la génétique des tissus oui 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 ils sont en train de chercher de l'ADN même c'est dans les dents ça a plutôt l'ADN c'est dans la mâchoire non ? oui c'est plutôt les dents parce que les mailles ça protège bien les molécules les molécules molles mais le collagène oui on a donc niveau collagène on est capable d'en retrouver jusqu'à on a retrouvé du collagène jusque dans des tyrannosaures rex donc des trucs qui ont 70 millions d'années sans problème enfin pas sans problème non plus mais on en a retrouvé on a un article qui va sortir qui est pour l'instant en préprint maintenant mais ils ont retrouvé du collagène dans un paranthropus qui a combien ? 1,8 million d'années si je me rappelle bien et qui vient d'une grotte voisine de Swartkrantz en Afrique du Sud donc même plus ou moins même type de préservation plus ou moins même zone géographique donc ouais il y a des chances qu'on retrouve un jour du collagène et ça nous permettrait aussi de savoir d'où sort Homo Naledi parce que phylogénétiquement on ne sait toujours pas d'où ça sort oui il n'est pas rattaché au reste de l'arbre pour l'instant bon on ne sait pas si le petit cerveau est primitif et dans ce cas là il a une très vieille racine ou le petit cerveau est secondairement acquis comme Homo Florisensis et dans ce cas là il peut avoir une racine très jeune oui quand on a une mosaïque quand on a des caractères modernes on ne sait pas dans quel sens les choses sont produites donc l'ADN pourrait nous donner une réponse sur comment on le branche exactement donc ça c'est à venir bon bah moi je trouve ça passionnant je te remercie beaucoup d'avoir répondu présent merci à Sophie qui était là aussi même si elle n'a pas voulu nous parler prochaine fois on parlera des oiseaux avec elle si elle est découverte sur les oiseaux il faut absolument qu'on en parle parce que c'est renversant moi les oiseaux j'aime pas moi j'aime les oiseaux mais j'aime pas les oiseaux c'est incompréhensible les oiseaux ça m'emmerde ils ont pas grand non mais voilà c'est ça mais j'ai vu récemment des maquillareux et des sternes c'était magnifique j'ai passé un moment super mais une petite partie de moi se dit ouais mais c'est des piafs et j'ai tort et je sais que j'ai tort je n'ai pas l'amour des oiseaux comme ils le méritent et je m'en veux beaucoup mais n'empêche que je n'y arrive pas bon là dessus je dis aux gens de s'abonner en tract de science tu fais des longs lives encore plus longs que nous et tu as des vidéos qui s'appellent attends c'est pénitence et comment ça s'appelle débunkage et pénitence débunkage et pénitence je voulais commencer c'est pareil c'est très long ils s'infligent de regarder un truc qui parle de science d'évolution en général c'est des créationnistes ils regardent de la merde et ils souffrent avec nous en direct et j'ai passé beaucoup de temps en cuisinant à souffrir à côté de Julien dans ces débunkages et pénitence que je vous conseille merci beaucoup d'avoir été là je te libère on va passer à la séquence 3 résurgence sur tout ce qu'il y a autour dans les réseaux sceptiques etc à bientôt bye bye à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada